Wow, la première décision de Gabriel Attal en matière de numérique a-t-elle été d'annuler l'obligation pour les serviteurs de l'État d'utiliser dans leurs échanges professionnels une messagerie française sécurisée ? Si c'est ça, je trouve ça plus que regrettable, mais c'est pourtant ce qu'a écrit le Parisien dans sa rubrique Indiscrétion du dimanche 21 janvier 2024. Donc visiblement, à peine nommé, le nouveau Premier ministre est revenu sur l'une des dernières circulaires d'Elisabeth Borne, qui intimait les membres du gouvernement et des cabinets ministériels à installer l'application AllVid. La première ministre voulait y voir le signe d'une prise de conscience en matière de cybersécurité et puis aussi une avancée vers une plus grande souveraineté technologique française. Jean-Noël Barraud d'ailleurs, à l'époque, était le ministre délégué au numérique, il s'était empressé de montrer qu'il faisait partie des pionniers. On le voit dans son tweet s'afficher fièrement aux côtés des équipes d'AllVid. Dans la foulée, la pépite française s'était pris une volée de bois vert, le revers de la médaille finalement quand on est du jour au lendemain sous le feu des projecteurs. Mais l'app, propulsée vers ce succès, a quand même pris soin à chaque fois de répondre à chaque attaque ou interrogation, y compris récemment dans Smartech. C'est quelque chose dont on ne s'est jamais caché. D'ailleurs, si vous regardez sur notre site internet, vous pouvez explorer l'historique de notre site. Vous verrez qu'on a toujours dit que nos serveurs étaient chez AWS, donc Amazon. Aujourd'hui, AWS, c'est un problème en France probablement pour certains. Ça ne sera pas un problème pour les Américains. Et finalement, tous les gens que nous serons amenés à rencontrer sur la planète auront leur propre sensibilité. Ce qu'il faut faire, c'est du multicloud. Alors ça, c'était peut-être quelques heures, aller savoir, avant que le nouveau Premier ministre décide de mettre fin aux bonnes intentions d'Elisabeth Borne en matière de cyber. Paf, circulaire, peut-être à la poubelle. En cause, eh bien, un usage jugé peu ergonomique. Oui, parce que forcément, quand c'est très sécurisé, ça demande un petit effort au départ. Mais je veux croire que cet entrefilé du Parisien sera bientôt démenti. Alors en attendant, j'ai bien essayé d'avoir une réaction auprès des équipes de Jean-Noël Barraud. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, soit quand même deux semaines après la nomination de Gamrie El Attal, eh bien, elles n'ont officiellement plus d'attribution. Le nouveau gouvernement ne s'est pas encore penché sur ce portefeuille. Son avenir, sa tête, ses missions visiblement. Enfin, peut-être je me trompe. Et d'ailleurs, j'espère me tromper. Le numérique ne semble pas être la première des priorités. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Delphine Tech.